salut à tous et à toutes ici Mister j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons jouer à pas Mario Maker mais à un jeu ce jeu là bon c'est un peu trop fort je vais devoir après diminuer son mais voilà je suis en plein parti donc du coup je peux pas faire ça maintenant veuillez m'excuser moi de mon côté je vais réduire un truc un peu son de mon casque parce que c'est un peu trop fort pour mes oreilles mais voilà donc en bref ce qui se passe c'est que c'est c'est simple en fait j'ai tout simplement acheter ce jeu là et acheter ce jeu là Lego City Undercover que j'ai eu pour 20 euros parce que Lego City Undercover j'ai acheté pour 18 euros et celui là pour 2 euros qui était normalement à 15 euros je rappelle Lego City Undercover et à il est à 18 à 60 je vais vous montrer ça direct tiens on va aller sur le store pour vous montrer ça rapidement en fait parce que ça pourrait être pratique pour ceux qui veulent l'acheter directement ou en tout cas au moment où je vais sortir cette vidéo que vous pouvez être au courant de ça donc un espace là que je vais aller donc on va marquer hop les noms des jeux que j'ai donc ici du coup on va taper tout simplement Lego on va essayer d'aller vite voilà on va aller vraiment ultra vite on va vraiment aller très vite parce que je peux pas que tu es un peu compris yes hop on va appuyer sur celui là alors moi je vois rien mais je vous rassure le jeu est en promotion voilà il est marqué la fin de la promotion le 28 du 9 et je peux vous dire le prix que qui au prix qu'il est en ce moment même donc normalement ce jeu là en fait il coûte 60 euros on est d'accord jusque là il n'y a pas de problème c'est un jeu qui coûte aussi cher que ça c'est 60 euros vous voyez c'est un bon jeu un très bon jeu ben ici vu qu'il est en promotion jusqu'au 28 du 9 2020 il coûte 18 euros seulement donc sincèrement si vous n'avez jamais eu acheter le jeu et que vous avez à cette place il fait 8,7 giga ben prenez le acheter le plus tôt il est qu'à 18 euros jusqu'à la date prévue comme j'ai marqué comme il est marqué et il est marqué marqué voilà donc ça c'est pour celui là et il ya un autre jeu aussi qui en promo c'est le jeu que j'ai acheté c'est blazing c'est un peu si c'est un peu si on va un peu tricher il va le train il va le trouver normal automatiquement lui même voilà regardez vous voyez la technique fonctionne hop voilà on a trouvé c'est ce jeu là c'est pareil je vais vous montrer il est vrai déjà je vous montre un peu à quoi ressemble le jeu voilà vous voyez c'est le même jeu que j'ai donc en bref regardez fin de la promotion le 11 du 10 2020 donc pensez à l'acheter avant la fin du 11 du 10 du 20 2020 et en bref le ce jeu là il coûtait 15 euros et je vais payer juste deux euros il coûte ici en ce moment même dans la promotion il coûte un euro 99 donc sincèrement foncez si vous avez un peu de thunes pour 20 euros vous allez dépenser de base ça aurait coûté les deux jeux sans promotion ça aurait coûté 75 euros là au lieu de payer 75 euros vous payez que 20 euros donc sincèrement ça vaut trop trop le coup allez-y les yeux fermés pour acheter ces jeux là donc ça pour prévenir que ce que j'ai acheté c'est de l'argent de par remboursement que j'ai eu via mon mp3 que j'ai acheté et maintenant c'est ce jeu là donc c'est un peu fort je sais je vais diminuer la pression à la prochaine partie donc c'est un jeu de combat c'est un roc là il va faire attention quand même moi je joue en facile parce que c'est une grosse merde j'ai beaucoup de mal dans ce jeu mais ça change bien que c'est un plaisir de jouer quand même ah oui et pour prévenir en fait les bonus de jeu en fait si vous voulez les bonus de jeu vous avez tout simplement les pièces et les coeurs disparaît deux fois plus vite tout ça il faut éviter de prendre si vous avez peur de mourir facilement il faut prendre mais il faut être chaud de vous hein non ma vie non parce que là en fait j'ai un autre grade donc ça aide beaucoup le pd la merde pardon j'ai plus qu'une vie je suis mort tu connais pourquoi je joue en facile ce que en difficile je serai déglinguer je peux pas jouer en passer en difficile en normal quoi aussi parce que j'en ai rien à foutre j'ai pas envie de me compliquer la vie moi oui il se il s'auto tue entre eux aussi si vous avez pas remarqué on va y arriver on va essayer de pas crever ok 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 bon je vais me faire déglinguer j'ai plus qu'une vie mais bon on va essayer quand même bon 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 oh le connard je suis mort avant maintenant attend là je vais quitter pour diminuer son quand même sinon ouais c'est vous voyez à quel point je suis une grosse merde j'ai arrivé à crever en même temps bon alors non non pas ça en plus on peut remonter 20% ça 15% ça va pas mal voilà on entendra la musique mais au moins ça sera moins fort ouais c'est beaucoup mieux ça c'est beaucoup mieux à la sparence voilà donc c'est bon comme ça c'est mieux excusez moi en tout cas c'est pas facile pour moi ce que j'utilise un casque exprès pour ça pour m'entendre alors on va continuer parce qu'on va on va faire pas mal de parties donc c'est ici le mode de difficulté comme vous voyez hop là c'est difficulté difficile là c'est facile là c'est normal c'était comme ça avant mais moi je suis restant en facile parce que je suis une grosse merde sinon je sais pas jouer correctement je suis pas du tout dans le domaine des gens qui jouent super bien sur ce genre de jeu je peux pas faire autrement mais en tout cas si vous êtes vraiment très bon dans ce genre de jeu bien sûr je vous recommande de prendre normal ou difficile ça il n'y a pas de choix de soi donc du coup il vous avait aussi plusieurs personnages donc le premier voilà je vous montre un peu ce qu'il y a vous pouvez appuyer sur pause pour lire voilà un peu ce qu'il y a c'est vraiment génial allez hop moi je prends le perroquet parce que je trouve le plus beau je trouve beau mais j'aime bien les autres aussi le nittorin c'est stylé aussi mais il a moins de vie alors ça va être une partie d'une heure et quelque chose j'ai rien reçu comme attaque c'est incroyable je ne suis pas mort les gens je ne suis pas mort c'est incroyable c'est bluffant c'est waouh c'est magnifique alors c'est quoi chaque fois que vous subissez un point de dégâts vous percez deux pièces à l'est à l'enculé j'avais pas vu ah putain je pars déjà mal je vous ai dit je suis une grosse merde comme vous voyez c'est assez rapide quand vous recommencez c'est vraiment ultra rapide vous devez pas attendre 10 000 ans ça recharge direct la partie mais c'est très difficile en tout cas après j'ai joué personnellement je préfère jouer en nomade en fait que jouer comme ça mais bon si c'est pour faire vous partager un peu de gameplay parce que c'est vraiment un super je suis c'est vraiment un super jeu sinon à part ça à part que moi je suis une grosse merde mais sinon je il est vraiment génial ça il n'y a rien à dire à ce niveau là donc voilà c'est un jeu que je recommande fortement sincèrement je vous le recommande vraiment c'est un très bon jeu ouais c'est vraiment un très très bon jeu ça il n'y a rien à dire à ce niveau là c'est vraiment très 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 bon très très bon je vais éviter de faire à comme ça on eu à où il faut de crier parce qu'il faut pas saturer le micro ou bien sûr quand je repasse en normal je remets à 65 la musique c'est juste pour ici parce que quand tu fais un gameplay tu vas tu vas un peu modifié les choses qui est normal j'ai tué tout à coup oui excusez moi ça s'intégrer trop cool je t'ai vu que tout à l'eau pas les ennemis ne lâchent pas les oula oui comme vous avez remarqué en fait si vous voulez bah ici en fait les ça s'appelle des pondeuses des pondeurs et en fait ils pondent et des sortes de de trucs là de machin qui explose d'oeufs et ça fait vraiment des gros dégâts il est très charmant je trouve un très beau jeu quoi attend j'ai reçu un coup là de doux doux on comprenez pourquoi je jouais en facile parce que déjà en déficit pour moi c'était impossible et voilà maintenant même en facile je sais pas jouer donc vous imaginez si je jouais en déficit ce serait pas possible je serais grave dans la merde putain mais je me suis encore pris un dégâts de nulle part attend mais il ya un phénomène paranormale ou quoi j'appelle les oufb de la secte où tu mania si vous continuez comme ça non 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 tu ne touche pas sinon j'appelle les oufb de laончette oufb 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 j'appelle les oufb j'ai des oufb qui sont là et vous ne pouvez pas tuer windows oufb sont trop tchoum tchoum pour vous Alors ça plante une nouvelle hautement la quantité de plaques d'acide c'est bon je prends ça a l'air pas trop compliqué ah oui je vous explique les objets qu'on récupère en fait c'est des malus mais quand vous arrivez au magasin à un moment vous allez arriver dans un truc de grotte de magasin c'est ma faute j'ai pas vu bon à un moment vous arrivez dans un truc de grotte où il ya une sorte de magasin où vous pouvez échanger ça contre troquer ça comme des objets sympa qui peut vraiment aider donc en bref c'est un mal pour un bien en fait tout simplement c'est pas juste malus et c'est bon parce que personne n'en prendrait en fait plus vous prenez des trucs qui sont à record en terme de malus plus vous avez du bon du bon des bons trucs par la suite pour mieux gagner mais c'est ça la difficulté en fait et les deux trucs assez intéressants de ce jeu ça fait mal oh mais non en fait oui les ennemis là vont souvent l'art de s'auto tuer tout seul c'est les pondeuses sont les personnages les monstres les plus débiles qui existent dans ce jeu ils se tuent eux mêmes à chaque fois c'est qu'est ce qu'elles sont c'est nul voilà là bas vous savez tout le monde oh le connard il m'a tiré dessus donc j'étais en train de me concentrer sur l'autre ça c'est vraiment pd ouais prends on s'en fout je regarde même pas si je meurs je meurs c'est juste il m'a tiré dessus oui comme vous avez remarqué je me casse pas trop je facilite les choses énormément alors j'allais aussi expliquer un truc par la suite ce que j'ai fait un peu après un gameplay de lego city under cover après on va pas que je vois ça je vais faire une partie pour chacun bien sûr ce sera pas lié mais après je vais vous expliquer un truc dans le prochain épisode avec lego city under cover on veut un peu vous montre un peu son tête on va peut se promener dans le jeu je vais vous expliquer une anecdote que j'ai eu avec le jeu ouais non au pire je peux vous le dire ici parce que toute façon je redirai tout le truc en bref j'ai eu un souci au niveau à la première mission avec les clowns quand j'étais dans la voiture en fait ben en fait les commandes ne répondait plus du tout icône je pouvais plus tourner le ça je sais pas qu'est ce qui se passait c'est pas qu'il s'est passé c'est bizarre voilà elle s'est tué tout seul comme d'habitude pas besoin de se casser le cul avec celle là tu tiré un peu du coup elle va pas oser avant c'est plus c'est du coup elle va s'autocondamné à mourir donc regardez vous faites ça voilà voilà vous voyez il suffit de trouver un angle assez convenable et vous pouvez la tuer comme ça quoi ah oui c'est tout là c'est chiant et la mer quoi quoi j'avais pas vu ah oui c'est un jeu très très difficile c'est bon j'ai eu un coeur alors vous voyez il ya un petit truc brillant il faut tirer dedans et rentrer il faut faire ma chine c'est tout ça ça c'est la recasse ça Attention, je vais un peu me concentrer parce que je fais de la merde. Comme d'hab, hop, voilà, c'est bon. Parce que c'est des gros caca. Oh, c'est pratique, les morts. Oh, putain, ils sont vraiment cons, ces trucs. Alors, corps de monstre. Oh, putain. Le petit personnage coloré, là, doré que vous avez vu, en fait, c'est un personnage qu'il faut tuer et vous gagnez 5 pièces, en fait. C'est une sorte de pochette surprise de Thunas, quoi. Voilà, comme d'hab, elle est tellement conne. Ouf, j'ai failli crever. Enfin, non, j'ai failli prendre un dommage pour être précis. Bien essayé, petite salope. Bon, apparemment, on a encore un monstre. Je sais où il est. C'est un crapaud. Voilà. Voilà, c'est ici qu'il faut aller. Comme ça, vous avez vu à quoi ressemble le vide. Oh, ouais. Elle est bien, cette arme. Mais à chaque fois qu'on achète des armes, dans cette boutique, c'est vraiment génial. Et vous avez compris maintenant à quoi sert ces trucs de gain, malvené, mal vu et tout ça. Oula. Des trucs qui continuent à avancer, tu sais, malgré tout que je suis là. Alors, il y a moyen de faire une couille, là, non ? C'est celle-là qui me fait faire. C'est celle-là qui me fait faire. C'est celle-là qui me fait faire. Trop de monde, trop de monde. Je panique, je panique. Je panique. Ça va, j'ai encore de vie. Quoi ? Attends, mais j'ai eu un problème, là. Ça fait chier. J'ai joué comme un gros caca. Ouais, c'est pas grave, j'ai très mal. Ah, merde. Non, ça va, il me touche pas, là-bas. Bon, après, je vais peut-être faire un gameplay de mineur, non plus, je pense. Oula, j'ai l'impression. Bon, heureusement, on peut casser ces trucs-là, donc ça va. C'est le seul machin du décor qu'on peut casser, en fait, c'est ce petit machin-là, vous voyez. On peut tout, tout, tout casser. Ça sert à rien, mais voilà. Enfin, ainsi pour passer, quoi. Et ça protège des projectiles, parce que si le personnage tic dedans, il doit d'abord se casser pour pouvoir le laisser passer. Et vu que le personnage-là a que trois projectiles, ça fait déjà un en moins, donc pourquoi pas. Vous avez vu la différence entre ceux qui ont des sortes de... Ceux-là, vous voyez, ils n'ont pas de champignons jaunes sur leur dos. Et c'est ceux-là qui ne font pas d'acides. Ceux qui font des acides sulfuriques, c'est ceux qui ont des champignons sur le dos. Comme ça, vous savez. Il ne faut pas vous casser le cul avec celle-là. Il suffit juste de la coincer, c'est bon, elle ne va pas crever tout seul. Ah, ah ! Ouh ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouh là, j'ai laissé ma fausse, je n'ai pas fait attention. Moi, le plus chiant que je trouve, c'est celui-là qui tire, justement. C'est celui-là, de la carotte, là. C'est le plus casse-couille. Je dirais une carotte ou un truc comme ça, je ne sais pas quoi. Alors, moi, ce que je fais pour ne pas être tenté, me dire, « Ah non, je ne prends pas », c'est que des fois, je ne regarde pas ce que ça... Ça m'empêche de penser à ça, en fait. Parce que sinon, je ne prends pas parce que j'ai trop peur, en fait, de mourir. Enfin, je n'ai pas envie, quoi. Qu'est-ce que j'ai trop peur ? Qu'est-ce que j'ai trop peur ? Qu'est-ce que j'ai trop peur ? Ah, mais j'ai déjà de plus mon cœur. Je ne regarde pas, bien sûr. je serais tenté ce que je fais n'est pas très optimiste n'est pas très je suis bloqué ouais les flammes ça ne dérange pas vous pouvez y aller au début j'hésitais mais maintenant je sais que ça risque rien maintenant c'est normal je joue comme une merde allez laisse-moi passer c'est parti C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'était censé être un truc bonus. C'est parti ! 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 Non ! C'est parti 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 ! Oui ! C'est parti ! C'est parti ! ! ! ! ! J'espère ! !